Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Laurent Becker, j'habite à Muret, au sud de Toulouse, dans un appartement entre la maison de mes parents et la maison de mes grands-parents, le tout avec vue sur un champ où habitent aussi ma sœur et mon beau-frère. J'ai une autre sœur, les deux sont plus âgés que moi et j'ai un petit frère qui est plus jeune que moi et qui habite à Pau, vers Pau. Et mon petit frère est d'origine colombienne, il a été adopté à l'âge de 3 ans et demi. Tu es né quand ? Et où ? Je suis né le 14 avril, donc il y a 8 jours et 34 ans, à Toulouse. Et tu as passé ton enfance à Toulouse ? À Muret. J'habite à 50 mètres de là où j'ai passé 18 ans de ma vie. Et ensuite, je suis parti vivre pendant 7 ans et demi à Paris pour mes études. À un peu moins de 18 ans, j'ai emménagé à Paris, où je ne connaissais personne. Et pour rejoindre une prépa, une prépa en école d'ingénieur en électronique informatique. Et 7 ans et demi plus tard, 5 ans d'études et 2 ans et demi de boulot, je suis parti. Et là, j'ai voyagé, j'ai fait un tour d'Europe à vélo. Et je suis revenu vivre ici. Ce qui a fait que mon surnom de « le parisien » s'est transformé en « le voyageur ». Et que ça me plaisait beaucoup plus. Je comprends. Et qu'est-ce que tu, à quoi tu te dédies dans la vie ? À quoi je me dédie ? Mon chat, tu te poses, s'il te plaît. Viens par là, mon chat. À quoi je me dédie ? Bon, il y a plein de choses. Mais, je ne sais pas, quand j'entends cette question, je me demande ce serait quoi un fil conducteur ? Sur ma vie. Ça, c'est un peu chaud. Ouais, en mode, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu sais, c'est un genre de question. Ah, tu me demandes là maintenant ? Ouais. Ah, d'accord. Je croyais, genre, que tu as l'impression que ta vie, elle est dédiée à quelque chose. Là maintenant. Genre, déjà en adolescence, c'était chaud. C'est marrant, j'imagine un visage, là, dans le voile, avec une bouche un peu plus sombre et des yeux... Mais toi, tu... Ah ouais, non, tu ne vois pas du tout le malandre. Bon, bref, comme un nuage. Eh bien, en ce moment, je consacre, on va dire, un tiers de mon temps. On va faire simple, ce n'est pas très proportionnel, mais ça varie aussi. Un tiers de mon temps à développer mes services et activités en transmission de la communication non-violente en ligne ou d'accompagnement d'écoute empathique individuelle ou de médiation grâce à la communication non-violente. Un tiers de mon temps ici pour faire plein de choses, notamment le potager, qui me demande pas mal de temps et d'implication, et le geekage. Et on va dire un tiers de mon temps, beaucoup pour aller chez Samara et pour jardiner avec elle, pour passer plein de moments de vie, pour la soutenir dans sa parentalité avec son fils Colin et pour s'aimer. Et autrement, en choses parallèles et pas des moindres, il y a mon implication dans le militantisme, que ce soit, là pour l'instant, beaucoup autour des oppressions systémiques, la déconstruction, la misandrie, la lutte contre le patriarcat et le capitalisme. Et il y avait autre chose, et j'ai oublié. Ah oui, et l'écologie. Apprendre à commencer dès maintenant, à prendre un virage que je crois qu'on sera tous forcés de prendre à un moment donné, et que ce sera plus ou moins violent, selon les gens. Et voilà, donc à m'habituer à utiliser des toilettes sèches, à apprendre à acheter plutôt en vrac, à apprendre à planter des choses. Là, cette année, j'apprends à planter les patates. Je me suis dit, en Irlande, il y a quelques siècles, c'est les pommes de terre qui les ont sauvées de la famine. Je me dis, si je sais planter des patates, c'est possible que, si un jour, il y a des cata alimentaires, et bien, il y a des gens qui ont survécu avec ça, peut-être que moi aussi, je pourrais. Et les gens que j'aime aussi. Donc j'apprends à planter des patates, en plus de tout le reste. Et voilà, et je me prépare, dans la mesure de mes moyens, de la disponibilité à, je crois, à l'effondrement de notre société comme on la connaît. Et la suite de l'effondrement de la vie sur terre, comme c'est le cas en ce moment, je crois. De la vie, tu veux dire ? De la vie animale. Il y a un philosophe et astrophysicien, et plein d'autres choses que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Aurélien Barraud, qui parle de la sixième extinction de vie sur terre. qui est déjà à l'œuvre, et qui n'est même pas encore due au réchauffement climatique, mais à l'occupation des espaces par les êtres humains, à l'exploitation des océans, au fait que les animaux sauvages, je crois, sur terre, il n'y a plus que 8 ou 9 % de la masse de viande d'animaux. Il y a 8 ou 9 % seulement qui sont des animaux sauvages maintenant. Tout le reste, c'est des animaux domestiques et d'élevage en termes de masse. Et voilà, c'est un peu la cata, je crois. Et à un moment donné, je pense qu'on se prendra un peu tout ça dans la tronche. Moi, je fais ce que je peux pour me préparer à ça, personnellement. Et puis, voilà, un peu pour tout, je me dis que un jour, ça devient vraiment trop la merde. J'aurais juste à mourir et puis ce sera fini. Alors, Lolo, tu choisissais une couleur. En ce moment, j'aime beaucoup le rouge Bordeaux, celui de ma carte de visite. Oui. Ok. Je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu veux que je... Je veux dire pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors, pour moi, mon petit côté artiste et peintre plus ou moins débutant, enfin, il y a des endroits où je me vois très débutant, notamment dans la confection des couleurs. Cette couleur est un mystère pour moi. Je crois que je n'ai aucune idée de comment la faire. Et que si j'essayais de la faire, ça ferait un marron un peu dégueulasse. Comme quand on essayait de faire un tas de couleurs, c'était trop un marron. Ouais, c'est ça. Donc, elle est un peu mystérieuse. Pour moi, elle a une présence et une intensité particulières. Et en même temps, elle ne brille pas d'éclats. Elle a une profondeur. Ouais, il y a une présence forte, mais... C'est pas terne, mais c'est... Qui s'arrête à sa limite. Quelque chose comme ça, un peu. Quelqu'un qui se balade avec un verre fluo. Ouais. Pah ! La personne, elle marche dans la rue, les autres disparaissent presque. C'est un rayonnement qui est chaleureux, mais qui n'est pas envahissant. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. En plus, ça m'évoque la couleur du sang. On peut le voir comme la vie. Enfin, voilà, moi, je pourrais le voir comme ça un peu. Je crois que c'est un mélange entre rouge et rose, en fait. Ah ! Il me semble. Et si tu faisais une odeur ? Ah ! Bon, là, je me régale avec... C'est l'époque où il y a des jasmin. Et des fois, je ne sais pas si c'est du jasmin que je sens sur la route, ou l'odeur du colza, des fleurs de colza. Mais ça ne... Si l'odeur n'a rien à voir, c'est que c'était un jasmin. Il y avait un planqué et qui avait un champ de colza. Et que, voilà, mais à sentir l'odeur du jasmin, j'adore. Ça peut être en tétan, mais si c'est suffisamment léger, j'adore. Est-ce que tu choisissais une saveur, un goût ou un plat préféré ? Une saveur, un goût ou un plat ? Oh là là. Est-ce qu'il y a un fruit après ou pas ? Non. Non. Et je pourrais le mettre en question. Alors ça va peut-être paraître basique. Enfin, surtout moi, avec... Voilà, cuisiner tout plein, plein de choses et tout. Mais un jus d'orange pressé, à l'instant. Si je choisis ça, c'est parce que quand je bois un jus d'orange, ça me plaît tellement que je n'arrive pas à imaginer que ce jus d'orange mélangé à quoi que ce soit d'autre, ça puisse être meilleur. Ça me plaît tellement. Évidemment, j'avais été très étonné un jour quand Ivana, elle, c'est la pastèque. Oui. Archie fan de pastèque. Puis à un moment, à la biocop, j'ai vu, ah tiens, il proposait une recette pastèque avec des petits morceaux de menthe. J'ai dit, tiens, on pourrait mettre de la menthe. Non. Mais laissez-moi. Bon, elle en faisait en plus volontairement un petit pataquès, mais c'était rigolo. Mais arrêtez avec cette idée de vouloir mettre d'autres choses dans la pastèque. Moi, je la préfère toute seule. Il n'y a rien... Le truc, il est à 100% plaisant. Si on rajoute quoi que ce soit, soit c'est 100% plaisant, mais ce ne sera pas mieux. Ce sera machin. Mais c'est probable que ce sera... La menthe, ce n'est pas 100% plaisant. Du coup, ça va forcément baisser le truc. J'ai un peu ça avec le jus d'orange. Ouais. Chouette. Voilà. Si tu choisissais un endroit idéal. Fictif ou réel. Un endroit idéal. Là, en ce moment, ce serait... Au milieu de tous les gens que j'aime. Sur un grand matelas. Immense. Et puis, comme ça. Et qui est plein de... Et qui est plein de contacts. Et à même pas trop savoir qui c'est, mais à pouvoir me dire... Et tous ces gens, je les aime. Alors, tout à l'heure, on a pris en photo un objet qui t'est précieux. Est-ce que tu peux me le décrire et me dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là ? C'est un collier. Et pour moi, il représente beaucoup de choses. Lui parmi d'autres. Mais... Il y a plusieurs pans. Je vais commencer par le pan artistique. J'adore ce collier parce que, pour moi, il y a un mélange de finesse, de qualité, de détail, de mouvement. C'est-à-dire que, si ça se voit un peu sur la photo, il y a plusieurs petites chaînes avec plusieurs petites pierres. Quand on se bouge, il est vivant comme collier. Il y a des mouvements qui vont avec. Et ensuite, quand on le regarde de près, les petites pierres, elles ont des couleurs différentes. Il y a des assortiments. Et... J'adore... J'adore quand je peux plonger dans l'imaginaire de ce que ça a été que de créer l'objet. Ou de créer l'œuvre. Et d'imaginer qu'il y a une personne que je connais, que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois, qui a mis du temps et de l'attention à se demander quelle couleur, quelle pierre, à quel endroit, de quelle façon, elle allait faire les attaches, etc. Et en parlant d'attaches, ce n'est pas un collier qui s'accroche, comme beaucoup d'autres, dans le cou, avec une petite pince. Non, c'est un collier où il y a une... La boucle, elle est devant. Et elle est debout d'un collier qui se réunit devant par une boucle. Et moi, c'était la première fois que je voyais cette attache. Donc ça évoque encore une fois pour moi, à la fois de la créativité et de l'inspiration. Parce que j'ai découvert, avec ce bijou, j'ai découvert des façons d'accrocher des bijoux. J'aime beaucoup aussi la couleur. C'est un vert pâle. Pour moi, c'est audacieux, une couleur comme ça. Par audacieux, c'est que c'est un peu en dehors de la plupart des bijoux que j'ai pu voir. Et du coup, pour moi, qu'un ou une artiste, là, c'est une artiste, choisisse de prendre une couleur qui soit sous-représentée, ça peut être un risque, entre guillemets. Et j'ai envie d'honorer la prise de risque, de faire quelque chose peu représenté. L'autre point, c'est que, en tant qu'homme, j'ai eu très très peu de repères, d'inspiration, d'hommes qui portent des bijoux. Et j'adore porter les miens. J'adore faire voir à quel point ça peut être beau sur un homme, à quel point un homme peut adorer porter des bijoux. La personne à qui j'ai acheté, j'étais de très loin son meilleur client homme. Et dans les autres, il y en a très très peu qui en achetaient pour eux. Et qui achetaient des bijoux pour leur compagne, leur amoureuse, ou une amie, ou voilà. Mais sûrement pas pour eux. Et chaque fois... C'est tout symboliquement aussi. Oui. À chaque fois... Voilà. Elle me disait à quel point ça lui faisait plaisir de voir qu'un homme pouvait apprécier, parce qu'elle n'avait pas l'impression de faire des bijoux pour femme. Elle faisait des bijoux, et qui pourraient plaire à n'importe qui. Et que ça soit répondu aussi, son envie dans la création, d'inclure toutes les personnes, et pas seulement pour les femmes. Oui. Après, elle ne peut pas forcer les gens. Donc... Et moi-même, ben voilà. Là, je connais peut-être un ou deux mecs que je vois porter une boucle d'oreille. D'ailleurs, je vais me faire percer les oreilles bientôt. C'est pour cette année. C'est mon intention. Chouette. C'est sur ma liste de cadeaux d'anniversaire suggérés à ma famille, de payer une séance. Bon, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Mais du coup, je me l'offrirai moi-même. Et j'ai enfin... Et j'ai une première boucle d'oreille à mettre. Moi, je veux bien te l'offrir. Ça me fait plaisir. Ah oui ? Ouais, clairement. Je trouve ça chouette. Et symboliquement, qu'est-ce que ça a... Quelle importance ça a pour toi ? Quoi donc ? Justement, cet aspect d'être un homme qui aussi peut porter des bijoux et aimer ça, en fait. C'est comme quand je porte la robe que je vais avoir à mon anniversaire, là. Pour moi, d'abord, c'est... J'adore voir le plaisir que j'ai à le porter. En soi. Et ensuite, on m'avait questionné un peu, gratté, je ne sais pas, mais alors, mais vraiment, mais pourquoi, ou je ne sais pas quoi. Et au fond du fond, je voyais que moi, ce que j'adore, c'est contribuer à ce que les personnes se souviennent qu'elles ont le choix. Après, les gens, ils font leur choix, mais... Je crois que les hommes ont... Le choix de porter une robe ou de porter des bijoux est moins accessible parce qu'il y a une pression sociale, parce qu'il n'y a pas de représentation, parce que machin... Et au point d'en oublier qu'il y a ce choix. Parce que le truc vite éclipsé, soit pas envisagé, soit à peine envisagé, parce que, je ne sais pas, on voit quelqu'un d'autre, et puis hop, on dégage. Et pour réussir à aller jusqu'à le porter, ça peut être... Ça peut être un certain chemin, quoi. Et j'ai envie de... Ça me plaît, en fait, de contribuer, d'apporter ma petite pierre là-dedans, à juste ouvrir et mettre du choix. Puis après, les gens, ils font comme ils veulent. Mais j'aime imaginer qu'ils le font depuis un espace de choix et non pas un espace de limitation de l'imaginaire. Ok. Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui te révoltent ? Quelles sont ces choses-là ? Par en commencer... Par en comment dire... Ouais. Je crois que... Il y a plein de choses. Je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais le dire cette fois-ci. Les premières choses, ça va être les comportements des personnes qui partagent une ou plusieurs de mes caractéristiques sociales. Sociales et physiques. Du coup, typiquement, les hommes, ces genres, qui sont blancs, qui sont hétéros, ou plutôt hétéros, parce que je ne me vois plus trop juste hétéros. Mais quand même, socialement, je suis considéré vu comme hétéro. Valide. Bon, presque. Mais valide. Et... Mais en particulier, ouais... C'est dur. C'est très dur pour moi de faire confiance ou d'avoir de l'espoir dans les hommes avec un petit H. Sinon, j'aurais du humain. Hum... 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 Qu'est-ce qui me révolte ? Ben là, je pourrais dire l'urgence climatique. Ça me révolte que des gens n'y croient toujours pas. Hum... Ça me révolte que... que des gens voient... Hum... Ouais, bon, je vais revenir sur... Ils voient toujours pas le problème des oppressions systémiques. Ils ne comprennent même pas le sujet. Ils ne comprennent même pas que ça existe. Et en quoi est-ce que c'est, je crois, problématique ? Hum... 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 Après, de façon... C'est un peu plus une niche, mais... Ah, non, oui, il y a autre chose avant. Ça me révolte... Hum... Hum... La torture, littéralement, qu'on fait vivre aux animaux non-humains. Une torture organisée, industrialisée, maîtrisée. Et avec... Hum... Je ne sais plus ce que c'est le mot. Hum... Hum... Quand il y a... Quand on coupe la conscience sur quelque chose, c'est pas hypocrisie, c'est... Hum... Ah, j'ai perdu le mot. C'est malin. ça a l'air de révolter personne que... Les gens pourraient être scandalisés pour un coup de pied donné dans un champ, mais vont payer au quotidien des gens qui vont torturer, électrocuter, castrer, sans anesthésie, les animaux, fouetter, battus, enfin... Arracher des dents accrus, etc. Et là... Et là, ça passe. Je ne comprends pas. Je ne vais pas dire que je suis révolté. Enfin, ça me révolte au fond. Mais je... Je ne le manifeste plus comme ça. C'est coûteux. C'est fatiguant. d'être révolté. Et en plus, de toute façon, qu'on soit pacifique ou révolté, on nous le reproche dans les luttes. C'est tout heureux. Voilà. C'est jamais comme il faut. Il faut bien que l'autre ait une raison pour ne pas bouger de sa position. Ah. Alors, il s'est mis en pause. Ouais. Il faut bien que l'autre trouve une raison. Donc, j'en parle jamais assez bien. Donc, j'arrête. Alors, des fois, je suis révolté parce que ça me submerge. Ouais. Bon, on va dire ça. Ouais. Quelles sont les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites? la chose la plus importante que j'ai appris de mes expériences de vie et de mes rencontres? Ouais. La chose où les... Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. ça va faire ça pendant 5 ou 10 minutes. Il y a plusieurs leçons de vie. Il y en a une qui me vient de mon tour d'Europe. C'est il n'existe pas de vitesse lente. C'est quelque chose que j'ai eu rapidement à apprendre à vélo parce que je trimballais une lourde charge. Je m'étais mis dans la tête que... Bon. Ben voilà. Laurent, t'es sportif. Hop. On peut être à 20 km heure. On descendra rarement en dessous de 10 km heure. Non, non, non. Il y a une côte avec la charge que j'avais. Eh ben, je descendais à 5, 4. Des fois, j'étais à 3 km heure. Et cette idée de c'est trop lent ou qu'il existe une vitesse lente, c'est relatif. Il y a une pression, il y a une idée de à quelle vitesse, quand est-ce qu'il faudrait que je traverse ceci. S'il m'a fallu 3 jours pour traverser les montagnes, s'il y a quelqu'un qui a dit « Bon, t'aurais pu le faire en 2 jours. » Non. Je l'ai fait à la vitesse qui était plaisante pour mon corps. C'est pas lent. Si j'ai plaisir à le faire plus vite pour une raison que pour une autre, je serai à cette vitesse-là. Mais j'ai pas envie de dire qu'il y a une vitesse lente. Et ça, dans la vie, c'est aussi ça pour l'écoute du rythme. Bon, ça, c'est l'une. Et l'autre est la première qui m'est venue parce que pour moi, maintenant, c'est fondamental dans mon langage. C'est ce truc de « Je crois que je ne peux parler que de moi et que de maintenant. » même si je peux utiliser des mots qui donnent l'impression de parler des autres, de parler du passé ou du futur. Et voilà. Je le nomme juste là parce que je suis très loin d'avoir fait le tour de ça, cette leçon. Et c'est devenu extrêmement central dans ma vie. Dans ma compréhension du monde aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir dans ce monde ? Pouf. Alors là. Et la CNV. C'est pour ça que je m'y consacre. Qui est la communication non-violente. Oui, la communication non-violente. Oui. Apprendre à se muscler, à développer des moyens pour pouvoir être en lien avec l'autre quoi que l'autre dise. Apprendre à découvrir la beauté qui se cache derrière des premiers mots qui étaient peut-être tragiques. Il y a autre chose ? De l'espoir. le potager un peu. Pour moi l'espoir je l'associe beaucoup à quelque chose aussi à du assez long terme et du assez long terme pour moi c'est presque aussitôt tout de suite avec une vision de ok, considère que les repères mondiaux auront énormément changé. Et la CNV c'est quelque chose qui me donne de l'espoir maintenant, dès maintenant et que j'imagine utile plus tard. Le potager maintenant que j'ai plaisir et que j'imagine ça pourrait être utile plus tard. Honnêtement j'en vois pas vraiment d'autres. Il y a des relations humaines avec qui j'ai de l'espoir qui sont plaisantes et plus ou moins très importantes. Je ne les mettrais pas dans cette catégorie d'espoir ou d'un espoir pour l'humanité. Je parle d'humanité et pas de vie sur terre. La vie sur terre elle va continuer même s'il n'y a que des cafards qui survivent. Ça continuera. Alors qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux futures générations s'il y a des choses que tu aimerais transmettre ? Alors j'ai été pistonné alors non mais moi je n'ai rien à transmettre c'est la nouvelle génération qui m'a non je rigole Qu'est-ce que j'aimerais transmettre aux nouvelles générations ? un monde viable là ? Ah ouais si qu'on peut être adulte et s'amuser et mettre donner au jeu une part importante dans la vie Ouais grave Chouette Est-ce que tu comment est-ce que tu te vois toi dans le futur ? Ça peut être dans 3 dans 10 dans 20 dans un an comment est-ce que tu quelle projection tu as de toi dans le futur moment ? comme tu es actuellement moi c'est pas je me pose tellement pas la question comment est-ce que je me vois plus tard avec des cheveux blancs ouais peut-être ouais ça arrivera si je m'en revends ouais euh 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 alors c'est désespoir enfin c'est désespoir c'est désespoir en fait d'amnation euh 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 j'espère je sais pas disons dans 20 ans par exemple réussir à à pouvoir reconnaître l'inspiration dans de plus jeunes générations pouvoir reconnaître ça le nommer l'expliciter exprimer de la gratitude pour ça euh réussir à être en lien aussi avec les plus jeunes générations parce que ben j'ai l'impression qu'une personne âgée je sais pas de 50 ans ça peut être un gros défi pour trouver sa place dans un groupe de personnes de 25 ans prendre une place trouver sa place être accueilli donc je me demande moi est-ce que ben là j'en ai 34 et concrètement autour de moi il n'y a pas de personnes de 25 ans bon il y aura si il y a Mira et enfin bon si ok il y a Swen et Lucie bon ok il y en a mais peut-être dans 20 ans on aura peut-être moins quoi ouais je sais pas comment ça va se passer ça ok ouais est-ce que tu peux me raconter un souvenir marquant je choisis je me souviens d'un restaurant coréen avec une personne et puis qui eu ce repas et puis ensuite de sortir de marcher de discuter avec honnêteté transparence il y avait déjà de la confiance puis de discuter à côté d'une fontaine à Paris à Paris et que je pense que je réalisais pas encore à quel point cette personne allait faire partie de ma vie et pour autant ben je me souviens je sais plus ce que c'était mais je me souviens que j'avais dit quelque chose je sais plus ce que c'était peut-être un truc par rapport aux femmes ou aux relations amoureuses ou un truc comme ça et puis et je sais plus comment mais je t'ai demandé et je t'ai demandé après coup tout à l'heure j'ai dit ça et savoir ce que ça te faisait et que tu m'as dit ben que ça ça t'avait pas plu et j'étais ah bon j'aurais bien aimé le savoir et et que je crois que tu m'avais répondu ben en général le le nommer c'est plus coûteux qu'autre chose ça doit plus être chiant qu'autre chose quoi et enfin ou dangereux ou machin ou et 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 voilà et moi j'aurais vraiment aimé entendre pour apprendre et et du coup tout ce que tu avais dit après ça m'avait moi je m'en sais un peu maintenant mais j'imagine que ça nettement enfin que j'ai beaucoup bougé depuis et et que ce que tu as dit après a pu m'inspirer et contribuer à ce que je remette en question ce que j'avais dit donc il y avait ce truc où je me dis hé c'était la première fois qu'on passait du temps juste tous les deux ensemble il me semble et et je suis content de de me souvenir que qu'il y avait cette envie d'honnêteté même à un endroit qui qui m'aurait peut-être déstabilisé ou mais que j'en j'en demandais quoi chouette c'est une belle bulle entre la fontaine et les voitures je sais pas comment on a fait pour réussir à discuter avec le bruit je me souviens que le bruit était présent c'est présent ouais ouais on est arrivé un peu à la fin de l'interview ouais j'ai ajouté une question c'est tout bon ouais c'est bon pour le moment ouais je passe le ouais attends attends j'ai quand même les points bonus ah ouais ok tout peut se jouer là ok qu'est-ce que tu as appris de ces de cette période de deux ans qu'on vient de traverser avec la pandémie alors moi professionnellement j'ai appris qu'on peut transmettre en ligne une grosse découverte je ne l'avais jamais imaginé avant et maintenant c'est mon activité c'est toute mon activité ça m'amuse qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre aussi sur toi sur le monde j'ai appris c'est votre c'est un peu l'autre Il y a un mot qui vient là. Récemment, il y a Sophie qui nous a informé qu'il y avait un mot qui a été inventé. C'est dire « tu es une endive ». Et les endives, apparemment, c'est les personnes qui sont... qui vont être comme surattentifs, entre guillemets, ou en tout cas par rapport à la norme, surattentifs au consentement. Et qui vont demander et se réjouir, dire merci, quoi que ça implique, systématiquement. De remercier, de dire non. On est passé à côté d'un faux oui. On est passé à côté d'une occasion, du risque que la relation pâtisse. Donc, waouh, merci. Bon, maintenant, on gère parce que c'est la merde. Enfin, je panique que tu dis non, mais merci quand même. Alors là, je dis, il y a le mot en livre, mais c'est... Je me suis dit, tiens, deux ans. Deux ans, c'est aussi la durée de ma relation avec Samara. Qu'est-ce que j'ai appris avec Samara ? C'est à quel point c'est le kiff et à quel point on peut aller dans de la profondeur avec tout ce... Voilà. Le consentement, c'est... J'imagine que pour certains, certaines, c'est une politesse sociale. C'est un il faut. Il faut qu'il y ait du consentement parce que sinon, c'est tapé sur les doigts. Sinon, c'est pas bien. Là où ça peut être une immense richesse. C'est une épreuve. Ça peut être vraiment une épreuve aussi. C'est un projet à deux. Mais ouais. Du coup, ça m'a fait voir à quel point j'aime aller loin dans le consentement quand en plus, il y a une personne qui aime jouer avec moi à aller aussi loin. Voilà. OK. On arrive à la dernière question. C'est la question bonus. Si on t'accorde les trois voeux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? J'ai quelle heure ? Alors, c'est le premier voeu. Interdit 8. Ah, cool. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi. On va pomner ses porteurs. Trois. Trois. Ça peut être n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. C'est trop compliqué comme question. Comment ? En fait, je me débat. J'ai des élans. Il y a des trucs. Je ne sais pas, de justice sociale. Je rêve que tout le monde ait accès de base à un socle d'amour ou un truc comme ça. Après, il y a un truc ici. Laurent, qu'est-ce que tu en sais, en fait, de ce qui serait bien pour le monde ? Qu'est-ce que tu en sais ? Il y a un truc que j'ai souhaité plusieurs fois. C'est avoir un compte en banque avec de l'argent infini dessus et que je ne peux utiliser que pour l'offrir à d'autres. Et que, en le faisant, si je faisais un virement ou je ne sais pas quoi, que les gens ne savent jamais que c'est moi. Avoir un compte en banque anonyme avec beaucoup d'argent dessus qui permettrait de soutenir les personnes financièrement. Oui, il y a tellement de fois où j'entends des gens qui vivent un défi et je suis là, mais j'aimerais tellement offrir, donner 2000 euros à la personne. Et puis, il y a quelque chose où je suis touché par le projet. Bon, après, il y a un truc, ça fait, attends, Laurent, tu vas rencontrer très peu de personnes dans ta vie. Ce compte, ça pourrait être une aide, voilà. Bon, bref, on commence à rentrer dans l'administratif. Donc, le premier vœu, c'est celui-là ? Ouais. Ok. On a un claquement de doigts de rentrer tout de suite dans une, dans, pouvoir parler de ma vulnérabilité, pouvoir surtout, et que l'autre se mette à parler depuis son endroit de vulnérabilité, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour l'autre, qu'on aille dans le vivant, dans le palpable de qu'est-ce qui se passe ? Si il y a quelqu'un qui est raciste, je ne sais pas quoi et tout, ah non, je fais des noirs, il meurt, je ne sais pas quoi. Et là, que je découvre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Je crois que personne ne rêve de haïr des humains. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un kiff. C'est quoi ton rêve ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Et que, pfff, et qu'on est tout de suite là. Dans les besoins, c'est ça ? Oui. En un claquement de doigts, de pouvoir avoir accès, dans ce monde des besoins, dans l'authenticité, la vulnérabilité aussi. Chouette ! Superbe, super pouvoir ça quand même. Ça résoudrait beaucoup de conflits, je crois, et de malentendus. Voir, et là, bon, oui, après ça peut être le troisième, je ne sais pas si c'est le troisième, mais c'est, voir si c'est celui-là, et pouvoir m'amuser aussi. Et genre, il y a le débat Macron-Le Pen. Oh mon dieu, ah, ce serait ouf ! Et ils se mettent à parler genre, je parle, je serai tellement, et tout, c'est genre ils posent des questions, j'ai la trouille de ne pas avoir la bonne réponse. Du coup, je coupe le générique. Ah, ce serait magnifique. C'est chouette. Ouais. Tu veux me parler d'un troisième ? Ok. Et mon dernier vœu, ce serait que j'aimerais pouvoir parfois faire appel à l'intelligence collective sans consulter, que j'y ai accès. Qu'il y a une situation, je crois qu'il y a tellement de situations de conflits, où il y a un conflit parce qu'on atteint la limite de notre imagination. On n'a pas d'idée sur comment rassembler, comment vivre ensemble avec telle, telle préférence, tel, tel besoin. Et je crois que sur Terre, il y a des milliards d'habitants, il y a des gens qui ont vécu, qui vivent, et qui vivront probablement une situation similaire à ça, d'une façon ou d'une autre. Et je n'ai pas accès à tout ça. Il y a un énorme vécu. Je me dis qu'on réinvente la roue en permanence. Et j'aimerais pouvoir avoir cette idée-là, qu'il y a un conflit, et que moi-même... Bah et toi Laurent, qu'est-ce que tu ferais ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Je rêve et je crois qu'il existe un endroit où on pourrait se réunir, cohabiter, vivre ensemble. Mais là, je ne sais pas quoi proposer. Et j'aimerais avoir des idées, des fois. Et mon troisième vœu, ce serait ça. Ce serait d'avoir des idées. De toujours avoir des idées. Même si, peut-être que ça ne conviendra pas forcément. De toujours avoir des idées qui rassemblent tous les éléments auxquels j'ai accès. Alors, en combinaison avec le vœu numéro 2. Vulnérabilité. J'ai les besoins. Combo. Du coup, des idées qui... Quand tu parles d'intelligence collective, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est par... C'est ce que je disais. Il y en a qui ont peut-être une idée de comment gérer la situation. Qui ont peut-être une idée. Eh, ben, en fait... Je ne sais pas... Tiens, il y a... Par exemple, je fais une formation. Ah, ben, il y a des gens qui ont moins de moyens que d'autres. Ben, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai été inspiré par des personnes qui ont réfléchi. Ah, tiens, ben, on peut proposer un don libre. Puis, en même temps, on peut quand même donner des repères de... Tiens, ben, ce serait quoi le rêve à recevoir ? Ce serait quoi... Tiens, est-ce que j'ai envie qu'il y ait un minimum ? Ok, je sais ce que tu veux dire. J'ai été inspiré par ça. Je n'ai pas eu à le réinventer. Une sorte de banque... Ouais. D'idées... Avoir accès à une banque d'idées de l'intelligence collective, quoi. Chouette ! Et qu'est-ce que ça te fait, du coup, de... Enfin, comment tu te sens ? Qu'est-ce que ça te fait de répondre à ces questions et de t'entendre y répondre ? Ça m'amuse. Ça m'a amusé. Ça m'a invité à ralentir alors que j'étais dans la course des préparatifs. Pour mon anniversaire. Je le mets pour... L'éducation. Wesh. Ouais, invité à ralentir. Ça m'a amusé, là. Trois vœux. Que je faisais pas. Et puis, bah, maintenant, je sais. Alors, j'ai de la crainte. Je pense que je vais les oublier rapidement. C'est enregistré. Ouais, voilà. Et... Ouais. Et j'ai de la gratitude pour toi, pour le temps que tu prends. Pour collecter ces pépites. Des petites pépites. Ouais. Merci à toi, Lolo. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'Autres Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada